Shalom, shalom, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que sa paix repose encore sur vous en cette soirée, et que son Esprit vienne encore nous assister, qu'il vienne nous bénir et nous couvrir encore par sa grâce de son action, pour que nous puissions être édifiés, restaurés par sa présence, et que chacun de nous, nous puissions encore, à travers ce moment, être impactés par lui et par sa parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce inonde vos vies. Shalom, en toi, mon reine, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, nous prions que la paix de Dieu demain à vos côtés soit bénie. Mon Jiji, soit béni mon Dieu, merci. Shalom, en toi, ma fille, Emmanuela, que la paix de Dieu soit avec vous, et que sa grâce vienne inonder vos vies en cette soirée, afin que vous soyez encore édifiés dans sa présence. Alléluia, très heureux encore d'être là, afin de partager la parole du Seigneur avec vous. Alléluia, nous allons prier, recommander ce moment en termes du Seigneur, pour qu'il vienne prendre le contrôle de cet instant. Sois béni, Maman Delaïque, que la grâce de Dieu repose sur toi. Sois béni, Père Béatrice, sois béni, soyez béni, saubi, que le Seigneur soit avec vous, que sa grâce inonde vos vies. Sois béni, Daniel. Seigneur, je veux bénir ton nom et te confier ce moment. Je veux te le recommander et demander que tu viennes encore nous conduire et nous diriger. Viens bénir ta parole, disposer les cœurs à l'écoule de ta parole. Je prie au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur soit le maître de ce moment, contrôle toutes choses par ta présence et soit avec nous, afin que nous puissions t'adorer, nous puissions te magnifier. Merci, car ce moment t'appartient et le tient. Sois avec nous en toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, Maman Delaïque, que la grâce de Dieu repose sur toi. Alléluia, nous sommes à notre temps d'enseignement, alléluia. Et aujourd'hui, nous allons encore continuer notre enseignement, alléluia. Nous parlerons aujourd'hui des stratégies pour être efficaces. Hier, nous avons parlé de vision et du but, alléluia. Nous avons dit que dans l'organisation, il faut avoir une vision. Et c'est la vision qui vous permettra d'avoir la motivation. Il faut avoir un but à atteindre, alléluia. Et quand vous avez un but à atteindre, vous réussirez forcément alléluia. Et quand vous n'avez pas de vision, vous tournez en rond. Nous avons parlé de Jacob, qui travaillait pour Laban. Et à un moment donné, Laban, il faut rester. Mais il a compris que ce n'était pas ça sa vie. Il avait une vision pour sa vie aussi. Il devait aussi suivre la voie que Dieu a tracée pour lui. Abraham avait une vision alléluia. Paul dit, je cours vers le but. Nous devons avoir des objectifs à atteindre, alléluia. Et ce soir, nous parlerons de stratégie, alléluia. Et ça, c'est essentiel. Je veux que tu sois attentif, alléluia, à cet enseignement. Nous sommes tous dans l'organisation, alléluia. La consultation divine et l'organisation pour être efficace. C'est l'organisation depuis hier, avant-hier plus tôt. Donc, c'est toujours la stratégie et dans l'organisation, alléluia. Donc, les stratégies pour être efficaces. Vous savez, si vous voulez être efficaces, nous voulons être efficaces. Nous devons avoir des stratégies, alléluia. Parce qu'avoir une vision, avoir un objectif sans stratégie, c'est comme si on n'a pas les moyens pour réussir, alléluia. Parce que les stratégies vont être les méthodes, vont être les moyens que tu vas mettre à ta disposition pour atteindre ton but ou pour réaliser ta vision, alléluia. Sans stratégie, tu ne seras pas efficace. Sans stratégie, tu ne seras pas une ligne directrice. Sans stratégie, tu vas faire toutes choses selon une improvisation, alléluia. Mais la stratégie, elle vient te montrer et te détailler comment tu dois faire ce que tu dois mettre en place, alléluia. Donc, ce soir, nous parlerons de la stratégie, alléluia. Les stratégies pour être efficaces, alléluia. Et les stratégies diffèrent, alléluia. On verra que les stratégies ne sont pas pareilles, alléluia. Nous allons faire une lucane, une civilisation prophétique à travers cet enseignement, alléluia. On va commencer par lire notre premier passage, Jésus-Christ, chapitre 30, que nous avons prié. Jésus-Christ, chapitre 30, à partir du verset 31. On va lire rapidement. Nous sommes dans trois versets, à lire trois chapitres. On lira deux seulement. Jésus-Christ, chapitre 30, verset 31. Il est écrit « Et Laban dit, que te donnerais-je ? » Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai perdre encore ton troupeau et je le garderai. » Je parcourrais aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brébis, tout agneau tacheté et maqueté et tout agneau... Excusez-moi. Tout agneau maqueté et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est maqueté et tacheté sera mon salaire. Ma doigt-tu répondra pour moi, « Demain, quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et maqueté parmi les chèvres et noix parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. » « Et bien, qu'il en soit ainsi, selon ta parole. » Ce même jour, il mit à part les boucs rayées et maquettées par les chèvres tachétées et maquettées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brébis, il remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de trois journées de chemin entre lui et Jacob, et Jacob fit pètre le reste du troupeau et de Laban. Verset 37. Jacob prit des branches, écoutez bien, Jacob prit des branches vertes de peupliers, d'amandiers et de platanes. Il pela de bonnes branches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les orgres, dans les abrivoires, sous les yeux des brébis qui venaient boire, pour qu'elles entassent en chaleur en venant boire. Les brébis entant en chaleur près des branches, elles faisaient des petits rayés tachétés et maquettés. Jacob séparait les troupeaux, ils mettaient ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était énoir dans le troupeau de Laban. Alléluia. Et je sois, je viens au verset 43. Cet homme devint de plus en plus riche et il eut du menu bétail en abondance des servants et des serviteurs, des chameaux et des anesses. Alléluia. Alléluia. Les stratégies pour être efficaces, alléluia, et performantes. Hier, nous avons vu que Jacob était avec Laban et Laban lui dit, Jacob, je veux que tu sois là toujours et je vais te donner un salaire. Jacob dit non, je refuse un salaire parce que moi aussi et ma famille, on doit aussi avoir une vision, on doit aussi avoir des équipes à atteindre. Alléluia. Mais si tu veux que je reste, voilà ce qui va se passer. Dans les brébis, les brébis tachétés et maquettés seront pour moi et celles qui seront blancs seront pour toi. Alléluia. Et noirs. Alors Laban a vu une bonne affaire parce que pour lui, pour avoir des brébis tachétés et maquettés, ce sera quelque chose de compliqué, difficile. Donc pour lui, il pensait qu'il allait avoir le dessus sur Jacob. Il allait pouvoir duper Jacob encore et le maintenir là. Alléluia. Alors Jacob va user de stratégie parce qu'il a compris que s'il n'avait pas de stratégie, il ne pourrait pas avoir de brébis en grande quantité. Alléluia. Et comme Jacob maîtrisait, alléluia, quand même la bergerie, il maîtrisait le troupeau, il passait près de son père, il conduisait le troupeau. Alors il va mettre une stratégie en place. Quelle est cette stratégie-là? Laban déclare que Jacob va prendre des branches vertes, peupliers, d'amandiers et de platanes. Il va passer ces branches-là près d'une rivière, d'une eau alléluia. Et lorsque les brébis blancs viennent, alléluia, pour boire, je ne sais pas quel système, il avait un système, mais elle rentrait en chaleur. Et en temps en chaleur, elle s'accouplait avec les autres brébis qui étaient tachétées, alléluia. Et lui, ça lui donnait quoi? Des brébis tachétées et rayées. Donc ça augmentait son but, ça augmentait. Et chaque fois, il faisait cela, alléluia. Et en faisant cela, il va devenir de plus en plus riche. Il n'est pas devenu riche en priant. Il n'est pas devenu riche en jeûnant. Il n'est pas devenu riche en passant son temps à combattre, mais il y a une stratégie. Chrétien, la stratégie, elle est importante dans la marche. Si vous n'avez pas de stratégie, vous ne pourrez pas être efficace. Jacob a compris que il avait une vision, il avait un but. Mais pour y aller, son but et sa vision, il fallait qu'il ait une stratégie en place. Sans stratégie, combien il est là pour avoir des brébis? Donc j'explique un très chaud de plus simple. Les brébis blancs et noirs. Il a dit à Laban, quand elles vont mettre bas, ce qui sera tacheté et rayé, ce sera ma part. Mais, le pourcentage pour que les brébis blancs puissent avoir fait des brébis tachetés et rayés sont minces. Alléluia. Parce qu'il faut que ça coupe. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver un système. Alléluia. Il va prendre des branches, d'amandier, des algues. Peut-être que certainement, il connaissait le processus. Comment ça s'est fait? Il va le mettre en place. Et quand les brébis blanches venaient pour boire de l'eau, Alléluia, à ce moment, la Bible, elle rentrait en chaleur et elle s'accouplait avec les brébis noirs et cela donnait, donc le ménage de ces deux-là donnait tacheté. Donc, il faisait tout pour que les brébis blanches puissent s'accoupler chaque fois avec les brébis noirs pour qu'ils allaient tacheté et les rayés. et c'est comme ça qu'il est devenu puissant. Mais ça coûte de la stratégie. Quelle est ta stratégie? Si tu n'as pas de stratégie, tu ne peux pas être efficace. Nous devons avoir la stratégie en toutes choses. Sans stratégie, sans méthode d'action, tu ne peux pas avancer et évoluer. Jacob nous montre ici qu'on doit faire preuve de stratégie ou on doit demander à Dieu de nous orienter pour avoir une stratégie en toutes choses. Dans la prière, tu dois avoir une stratégie pour être efficace. Alléluia. Dans la prière, tu dois avoir une stratégie. Parce que si tu n'as pas des stratégies dans la prière, ce sera difficile. La stratégie peut être diverse selon chacun, selon l'allure de chacun. Alléluia. Certains te diront que moi, je vais mener mon combat à minuit pour être efficace. D'autres vont te dire à minuit, à midi. D'autres vont te dire à 16 heures. D'autres vont te dire très tôt le matin. Chacun mettra sa stratégie en place et va dire bon, moi je vais commencer par tel type de prière. par la prière de combat, la prière de proclamation. Je vais couper les liens. Mais il faut une stratégie, il faut une méthode. Alléluia. C'est la méthode que tu mets en place pour arriver à l'objectif. Or, sans stratégie, il est difficile. Nous allons faire l'enseignement sur la prière. En faisant l'enseignement sur la prière, c'est pour montrer la stratégie et la méthode dans la prière. Parce que quand vous priez, je vous montre la stratégie aussi. J'ouvre le cadre. Si vous n'avez pas la stratégie dans la prière, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez comprendre qu'il y a des moments, que vous devez mener le combat spirituel. C'est ça la stratégie. On doit mener le combat spirituel là par rapport à l'environnement. Et en menant le combat spirituel, sur quel angle je commence? Je peux mener le combat spirituel en renversant, en détruisant, en dépouillant, en arrachant, en prenant ce que l'homme a volé. Alléluia. Comme en renversant les auteurs et les alliances. Donc selon l'influence de ma vie, que sur ma vie, la stratégie est démise. Ça veut dire que chaque stratégie répond à Alléluia à un besoin qui va se définir. Si par exemple, c'est un démon, c'est un esprit des eaux, un esprit de mort, un esprit d'échec, il va se dire que tu vas commencer à quoi? À combattre des démons. Mais qu'est-ce que ça veut dire mettre en place? Tu vas mettre le jeûne et la prière. Jésus a dit quoi? Ce type de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Ça veut dire qu'il y a des moments où tu seras obligé de jeûner pour qu'un esprit quitte ta vie. Il y a des moments où tu seras obligé de faire jeûne sec. Il y a des moments où tu seras obligé de faire des millivères de prière. Il y a des moments où tu seras obligé de faire des prières assidus chaque 5h du matin, 4h du matin. Donc, il faut avoir une stratégie même pour la bataille, même dans la prière, nous devons avoir la stratégie. Si vous n'avez pas de stratégie, vous allez faire des choses de manière traditionnelle, de manière habituelle. Ça devient de la routine. Or, ce qui est de la routine, il n'y a pas de fait. Or, la stratégie, elle se définit par rapport aux besoins, par rapport à ce qui s'impose à vous. Donc, ayez la stratégie. Jacob a une stratégie et ça marchait. La Bible est que Jésus montait toujours à la montagne. Il montait à la montagne pour aller prier. La stratégie, c'est la méthode que vous mettez en place. C'est le plan que vous mettez en place afin de réaliser votre rêve et d'atteindre votre objectif. Alléluia. Et Jacob l'a si bien compris, il a mis une stratégie en place. Alors, en lisant la Bible, j'ai compris que la stratégie était très importante. Car sans stratégie, c'est difficile d'arriver à bon port. Alléluia. Je prends le côté, on va revenir encore dans la Bible avant de revenir sur le plan application. Regardez une chose. Quand vous lisez Jésus chapitre 6, la Bible déclare que Dieu dit à Josué, d'abord Josué envoie des hommes aller explorer qu'à l'explorer Jericho. Alléluia. Ils vont explorer Jericho. Alléluia. Un point que j'oubliais, que j'aimerais rappeler, avant de mettre la stratégie en place, il faut connaître vos forces, vos faiblesses, l'environnement qui vous entoure. Parce que si vous mettez une stratégie sans tenir compte de ça, c'est difficile. Par exemple, tu mets une stratégie, tu veux faire des jeûnes, tu mets une stratégie de prière, de jeûne sec. Alors que tu sais que tu n'es pas capable de jeûner jusqu'à 16h, 17h. Mais tu dis, je vais faire jeûne sec. Donc, avant de mettre une stratégie en place, vous devez voir l'environnement, voir vos forces et vos faiblesses. Avant de mettre une stratégie de combat en place, vous devez voir la force, Alléluia, comme vous devez connaître la force, Alléluia, des démons que vous combattez, des esprits que vous combattez. Vous devez voir l'ampleur de la possession, Alléluia. Comme par nous, en délivrance, lorsqu'on effectue une délivrance, c'est selon l'ampleur de la délivrance, selon l'ampleur de la possession, on va mettre une stratégie en place. On va dire, par exemple, toi, tu as fait trois jours de jeûne sec, toi, tu as passé par la cuille d'âme, toi, viens, fais telle chose, donc les stratégies diffèrent selon l'ampleur de la situation et c'est pareil dans tous les domaines. Donc, il faut voir l'environnement, il faut étudier l'environnement d'abord avant de mettre une stratégie en place, Alléluia. Donc, Jésus dit aux enfants d'Israël, allez à Jéricho, à l'esprit, Jéricho. Alors, ils vont aller à l'esprit, Jéricho, ils vont comprendre que Jéricho est une ville barricadée. Comprenez bien? Une ville barricadée. Une ville où il y a des géants, où ils sont forts, Alléluia. Et ils sont nombreux. Alors que Israël, eux, ils ne sont pas nombreux. Alors là, il faut une stratégie parce que vous ne pouvez pas les combattre des personnes qui sont nombreuses, qui sont si puissantes de front, Alléluia. Alors, ils vont prier Dieu, vous pouvez prier Dieu pour qu'ils vous donnent une stratégie, Alléluia. Mais Dieu peut vous inspirer une stratégie. Alors, Dieu va donner une stratégie à qui? À Jésus. Alors, je comprends par là que la stratégie aussi, elle est importante dans la marche chrétienne. Parce que pourquoi Dieu a donné une stratégie à Josué? C'est parce que la stratégie est importante. Il dit à Josué, ce que vous allez faire, n'allez pas combattre de front, c'est quand même les hommes de Jéricho. Sinon, ils vont au détruire. Non, non. Ce que vous allez faire, pendant six jours, écoutez bien, pendant six jours, faites le tour une fois par jour. Donc, une fois par jour, Israël a d'ailleurs se levé et fait le tour. Ouvrez la stratégie. Il devait faire le tour une fois par jour. Pendant six jours. Donc, pendant six jours, ça fait quoi? Ça fait six tours. Il dit, le septième jour, vous ferez sept fois le tour. Hallelujah. Donc, le septième jour, ils ont fait sept fois le tour. Ça fait quoi? Ça fait 13 tours qu'ils ont parcouru. Et les mêmes des jours qu'ils ont se sont ébranlés. Voici la stratégie que Dieu a mis en place et qu'ils ont appliquée et qu'ils ont réussi. Donc, la stratégie, elle est importante dans tout ce que nous entreprenons. Il a fallu une stratégie pour que Jéricho tombe, pour qu'il puisse avoir la victoire sur Jéricho. Mais s'ils n'avaient pas de stratégie, imaginez-vous qu'Israël allait de fond contre Jéricho, allait combattre Jéricho, ils allaient être inefficaces, on allait les vaincre. Mais à cause de la stratégie que Dieu leur a donnée, en faisant le tour de Jéricho, une fois par jour et le septième jour, sept fois, ils avaient la stratégie et ils ont pu vaincre Jéricho, ils ont pu posséder Jéricho. Donc, c'était la stratégie de Jéricho. Et comme je vous ai dit, la stratégie, une stratégie n'est pas figée. Une stratégie, c'est selon l'ampleur du démon, l'ampleur de la situation. Parce que généralement, on étudie les mêmes stratégies pour les mêmes choses. Non. La stratégie que tu as marché aujourd'hui ne peut pas marcher de l'autre côté. Regardez dans le cas de Haï, on parle de stratégie encore. Lorsqu'il va aller combattre Haï, Jéricho va faire le même processus. Il va envoyer des espions pour aller explorer Haï, qui était une ville. Et qu'ils vont partir explorer Haï, à l'instar de Jéricho comme ils ont exploré, ils sont revenus, ils ont dit à Josué, ce peuple-là est nombreux, plus que nous. Ils sont forts, ils sont puissants. Alléluia. Mais regardez la première fois ce qu'Israël va faire. Ils n'ont pas eu de stratégie. C'est pour vous dire que le manque de stratégie vous expose à la défaite et vous rendra inefficace. Quand vous le jouez au chapitre 7, chapitre 8, Alléluia, vous allez voir tout cela. Vous allez voir tout le chapitre. Chapitre 7, verset 8. Chapitre 7, chapitre 8 plutôt. Ils vont aller combattre de fond Haï. Alléluia. Et la Bible déclarer Haï va les frapper de l'épée. Ils vont tomber. Près de 30 000 hommes d'Israël vont tomber. Alléluia. Et ils vont revenir. L'autre côté, ils ont demandé une stratégie. C'est pourquoi ils n'ont plus 20 que Jéricho. Mais là, il y avait deux problèmes qui ont fait qu'ils ont perdu. Le premier problème, ils n'avaient pas de stratégie. Le deuxième problème, il y avait de l'interdit au mieux de vous. Je veux dire à quelqu'un aussi, pour être efficace, pour être efficace, pour être performant, il faut que ta vie soit en adéquation avec Dieu. Il faut que tu puisses toujours demander pardon, Seigneur, te répentir devant Dieu. Ne va pas, ne mets pas de s'agir en place quand tu sais que tu es handicapé, Alléluia, par un péché, par une iniquité. Ça va te fragiliser, Alléluia. Demande pardon à Dieu avant d'aller en bataille. Et Haï a vaincu Israël parce qu'Israël a marché d'une manière gauche. Akan a touché à l'interdit. Ayant touché à l'interdit, donc tout Israël était quoi? Sous le poids du péché. Parce qu'un seul a mis affaire entre le péché et parmi Israël. Et dans la même position, ils vont aller combattre et ils vont perdre. Et quand Josué n'est pas dit poser la question au Seigneur, pourquoi on a perdu face à Haï? Alors Dieu va lui dire, vous avez perdu parce que vous avez péché et le péché est rentré dans vos vies. Je n'étais pas avec vous, voilà pourquoi vous avez perdu et vous n'avez pas de stratégie. Alléluia. Donc voici pourquoi ils ont perdu. Donc je veux dire, quelqu'un, pour que ta vision, ton but puisse marcher, les stratégies que tu vas mettre en place, il faut les mettre en place. il faut que tu te dépouilles de toi-même. Tout ce qui est orgueil, tout ce qui est haine, tout ce qui est mauvaise pensée, tout ce qui est méchancité, il faut que tu te répandes devant Dieu, demande pardon à Dieu, qu'il te lave, qu'il te sanctifie, qu'il te purifie pour ne pas que durant ta stratégie, durant ta marche, ton état t'handicap dans le combat spirituel. Ton état peut t'handicaper, ton état de vie, ton unité peut t'handicaper. Alléluia. Alors il faut toujours demander pardon au Seigneur. Se répandir avant de mener une bataille, avant d'avoir une stratégie. Alléluia. Alors qu'ils vont le faire, regardez la différence entre la stratégie de Jéricho et de Haï. À Jéricho, je vous ai dit que la stratégie était quoi? Il devait faire une fois le tour chaque jour pendant six jours. Et le septième jour, il devait faire sept fois le tour. Ça fait treize tours. Mais à Haï, c'était différent. À Haï, Dieu va dire à, Joseph a dit, ce qu'on va faire, mettez-vous en embuscade. Mettez-vous en embuscade. Il y a un grand nombre du peuple, mettez-vous en embuscade. Moi et cet groupe, on va marcher contre la vie de Haï. Et quand ils vont sortir vers nous, on va prendre la fuite. Et quand ils vont commencer à nous poursuivre, ils vont penser qu'on fure devant eux. Et en nous poursuivant, vous allez passer par derrière, procéder la vie. Et nous, et puis ceux qui étaient en groupe, ils vont les prendre en embuscade. Voici la stratégie qu'ils ont mis en place. Et elle a été payante parce qu'effectivement, ils ont mis en embuscade un grand nombre. Et Josué et cet groupe ont commencé à marcher vers la vie. Et quand ils ont vu ce groupe, ils sont sortis vers eux. Et quand ils ont commencé à sortir vers les reines, ils ont pris, ils ont pris la fuite. Et ils ont commencé à les pourchasser, les poursuivre. Et en les poursuivant, ils vont laisser la ville ouverte. Ceux qui étaient en embuscade vont prendre la ville et ils vont être pris en embuscade eux-mêmes et ils vont être détruits. Ils vont être anéantis. Mais pourquoi ils ont réussi ainsi? Parce qu'ils avaient quoi? Une stratégie. Chrétien, tu veux réussir, il te faut une stratégie. Quelle est la stratégie que tu as mis en place pour atteindre ton objectif? Si tu n'as pas de stratégie, tu ne pourras pas réussir. J'ai pris trois faits pour montrer l'importance des stratégies. J'ai pris l'exemple de Jacob. Comment il a fait que les brebis étaient marquettés, étaient rayés et pour qu'ils puissent avoir des brebis? Hallelujah. Et il a eu un grand nombre de l'admissage puissant. J'ai pris l'exemple de Jericho. À travers la stratégie, Jéricho est tombé. J'ai pris l'exemple de Haï. L'exemple de Haï est tombé. La stratégie diffère selon l'ampleur du problème et du besoin. Ne prenez pas la même stratégie pour toutes choses. Je vais vous donner une parenthèse sur les actions prophétiques. Hallelujah. Ce sont des stratégies. Aujourd'hui, nous remarquons beaucoup que l'on fait des actions prophétiques de manière répétitive. J'ai dit à quelqu'un, une action prophétique est répétitive. Ce n'est plus une action prophétique, ça devient du fétichu et du méaboutage. Parce que Dieu change Hallelujah. Quand vous prenez Jésus-Christ, nulle part, vous allez voir quand il a pris la boue et la mélangée à la salive pour mettre sur les yeux de la veuve, il ne l'a pas répétée après Hallelujah. N'est-ce pas, il est écrit. Hallelujah. Ça veut dire que à chaque situation, il y a une stratégie. Hallelujah. Il y a des moments, il chassait. Il y a des moments, il imposait les mains. Il y a des moments, il disait, ta foi t'as sauvé. Hallelujah. Donc, il y a la méthode. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Comme on a vu de dire, on n'échange pas une équipe qui gagne. Ça, c'est l'adage qu'on a l'habitude d'entendre. On n'échange pas une équipe qui gagne. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'équipe qui gagne là, Hallelujah. Ça dépend de ce qui est en face d'elle, L'équipe qui gagne peut être en face d'une adversité plus forte. Elle peut être faible, Hallelujah. Donc, il ne faut pas, cette adage n'est pas forcément réussie, Hallelujah. Hallelujah. Donc, regardez une chose. Lorsque on met une action prophétique, Dieu peut me dire pour faire cabran, dis à telle personne de prendre de l'eau et je prends de l'eau, je puis là-dessus, je dis bois. Et tu bois, tu avais peut-être un mal dans le ventre et puis quand tu bois, Dieu libère ton ventre. Si j'avais des boules, j'avais des fibres, ça tombe et tu es libéré. N'est-ce pas? Et mon prophète Cabran, comme j'ai essayé une fois, avec l'eau, ça marchait. Désormais, tous ceux qui sont venus qui auront des kiss, qui auront des fibres, qui auront des problèmes, je dis, voici l'eau, je paye l'eau, je dis, buvez, vous allez être guéris. Et malheureusement, on va comprendre que ces personnes vont boire de l'eau en quantité, mais il n'y aura pas de guérison. prophétique, elle est limitée selon le besoin de quelqu'un. Selon l'inspiration, Dieu inspire une pensée. On peut dire à des personnes, prends de l'huile, comme une fois, il me rappelle une année, il y a une fille qui avait un cancer de sein, c'était en 2003, et quand je suis parti là-bas, il y avait un cancer, il y avait une boule qui naît dans le sein, et Dieu m'a dit, prends de l'huile, envoie de l'huile, et j'ai consacré lui, je lui ai dit, applique seulement si ton sein elle l'a appliqué, et au bout de quelques semaines, un mois, et de la boule a disparu dans le sein. Donc désormais, imaginez-vous, 2003, j'ai essayé ça, ça marche, donc maintenant, toutes les femmes qui m'ont dit, pasteur, j'ai une boule dans le sein, j'ai un cancer, je dis, bon, prenez de l'huile, je prie dessus, et appliquez. non, c'est pas comme ça, c'est pareil pour la stratégie, c'est pas comme ça, on fait toute chose selon l'inspiration de Dieu, donc il faut avoir une stratégie dans tout ce que vous entreprenez, si vous n'avez pas de stratégie, vous ne pouvez pas être efficace et performant, c'est la stratégie qui va vous donner une ligne de conduite, une manière de marcher, sur le plan financier, il faut que vous ayez une stratégie, parce que la stratégie va faire quoi ? va vous permettre de pouvoir mettre des choses en place, je dis par exemple, je veux m'acheter une maison, je veux m'acheter une voiture, n'est-ce pas ? c'est la vision que j'ai, et mon but, c'est le temps que je me donne pour accomplir cela, mais il faut que je mette des stratégies en place pour atteindre cet objectif-là, mais quelle est la stratégie ? je vais quoi ? comme je disais, étudier, je vais essayer de voir la voiture que je veux, combien ça coûte, n'est-ce pas ? peut-être 5, 10 millions, 7 millions, 8 millions, et je vais voir cela, et par rapport à cela, je vais mettre une stratégie en place qui va être quoi ? essayer de mettre une économie en place pour pouvoir réaliser cela, où M. doit toucher des personnes, aller voir des personnes, donc je vais mettre une stratégie en place pour recueillir ces fonds, pour qu'au temps fixé, je puisse réaliser mon but, mais s'il n'y a pas de stratégie, je suis assis là, Seigneur, demande une boîte, Seigneur, mais tu ne vas rien voir, il faut une stratégie, c'est pareil, lorsque l'on veut construire son temple, alléluia, lorsque l'on veut construire le temple, on veut acheter le temple, on met des stratégies en place, qu'on appelle les fêtes des moissons, alléluia, on met en place, on voit des montants, chacun prend, on peut le faire sur 2, 3, 4, 5 ans, pour atteindre le but et pour payer le terrain, alléluia, ce sont des stratégies, mais sans stratégie, si tu n'as pas de stratégie, et que tu penses que ça descend du ciel, l'arrivée va descendre du ciel, ou même Dieu va descendre tout ce que tu veux du ciel, non, on met des stratégies en place pour réaliser un but, un projet, alors il faut avoir une stratégie dans ce que tu fais, avoir des stratégies, si tu n'as pas de stratégie, tu ne pourras pas arriver à bon port, si tu n'as pas de stratégie pour ta famille, pour ta vie, sur le plan financier, sur le plan social, tu n'as pas de stratégie, ça va difficile, c'est pourquoi j'ai parlé le premier jour, d'économie, alléluia, apprendre à économiser, apprendre à épargner, apprendre à faire des assurances, alléluia, ce sont des stratégies, alléluia, alléluia, si tu n'as pas de stratégie, tu ne peux pas avancer, alléluia, une maman parmi nous, qui me disait, mais pasteur, j'ai bloqué un truc pendant une période, mais elle l'a fait, et cela lui a permis aujourd'hui d'acheter son terrain et de construire, alléluia, et moi-même, je suis le maître d'ouvrage, parce que moi-même, je suis à la tâche, mais parce qu'elle a eu une stratégie pour dire à ce mot précis, il faut que je puisse faire, il faut que je mette telle chose en place, alléluia, et elle a fait même des tontines, c'est ça, alléluia, c'est ça la stratégie, alléluia, je vous donne ma méthode, quand je voulais acheter le véhicule que j'ai, je sais que je ne suis pas salarié pour que chaque mois je puisse aller à la banque pour lui donner mon crédit, mais je sais que aussi, chaque mois, ce n'est pas certain que j'ai telle somme d'argent, c'est selon les dons, mais selon le besoin, c'est que Dieu voudrait me bénir, alors qu'est-ce que j'ai fait, j'ai dit, bon, j'ai commencé à avoir le montant de la voiture que je veux, la voiture que je veux, j'ai terminé le montant, j'ai dit, bon, pour que je puisse atteindre ça, il faut que j'aille économiser telle somme chaque mois, alléluia, mettre épargner chaque mois, voilà, il m'a saché que j'ai mis en place, mais quand j'ai vu ça, c'est encore faible, alors je dis, c'est quoi, de faire une tontine, donc je m'inscris, et je fais une tontine, je fais deux bras dans la tontine, donc ce jour-là, j'ai décidé de me priver, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de sacrifice, vous voulez atteindre un but, faites des sacrifices, donc j'ai commencé à faire des sacrifices et faites une tontine, vous voyez, donc je me suis donné, j'ai dit, bon, quand je vais prendre la tontine, avec les différents sacrifices, quand je vais mettre en place, et selon le soutien des cinq personnes, parce que quand vous voulez demander quelqu'un, quelqu'un vous aide, qu'est-ce que vous avez ? Vous vous lâchez quelque chose, ah, j'ai deux millions, j'ai trois millions, j'ai cinq millions, je veux que tu me portes une assistance, mais tu n'as rien, tu dis non, aidez-moi, non, ça c'est compliqué, donc, c'est pour ça que j'ai mis en place, et j'ai pu remettre, réunir les moyens financiers, pour pouvoir faire face, donc sans stratégie, vous n'y arriverez pas, dans la vie, on n'improvise pas, je vous dis, tout ce qui improvise dans la vie, tout ce qui improvise, ne réussissent pas, même dans le ministère, même dans la vie chrétienne, même dans la marche, dans les affaires, dans le travail, si vous improvisez, vous n'arriverez à rien, tout ça, il faut la préparer, il faut des stratégies, il faut des méthodes, alléluia, si vous n'avez pas de méthode, vous ne serez pas fort, et je vous ai pris l'exemple de Jacob, l'exemple de Jericho, l'exemple d'Aï, pour vous montrer que la stratégie, elle est importante, car si vous n'avez pas de stratégie, vous serez faible, vous ne serez pas performant, vous voulez être stable financièrement, ayant une stratégie, vous voulez être stable dans tous les domaines, ayant une stratégie, vous voulez bâtir votre vie, ayant une stratégie, qui vous permettra d'arriver à votre objectif, si vous n'avez pas de stratégie, vous allez tourner en rond, et vous serez faible, quand vous avez une stratégie, vous avez une méthode, vous avez une directrice, vous savez comment marcher, vous savez comment faire, alors je dis à quelqu'un, si tu n'avais pas de stratégie, comment avoir une stratégie dans tous les domaines de ta vie, alléluia, une stratégie pour te ménager, même sur le plan de travail, il faut avoir des stratégies, pour savoir qu'à un moment donné, il faut se reposer, alléluia, il ne faut pas travailler tout le temps, à tout moment, parce que tu as ménagé ton malade, c'est aussi la stratégie, les méthodes de repos, pour se reposer, pour pouvoir veiller sur nous, parce que si vous n'avez pas de stratégie, vous serez, vous vous aurez des difficultés, des problèmes, alléluia, c'est essentiel, il faut avoir des stratégies dans la vie, parce que si vous n'avez pas de stratégie, vous ne pouvez pas mettre des choses, qui vont aller jusqu'au bout, aujourd'hui beaucoup de personnes entreprennent, mettent des choses en place, mais le manque de stratégie, le manque de stratégie, font que, ils n'ont pas, le résultat escompté, alléluia, c'est le plan d'action, le plan d'action c'est la stratégie, c'est qu'est-ce que je vais mettre en place, selon le temps, selon l'environnement, alléluia, et chaque fois, ça peut se bonifier, ça peut s'améliorer, par rapport à l'ampleur de la situation, donc, ayez des stratégies, si je dois vendre de l'eau, si je dois vendre des habits, si je dois faire du commerce, pour atteindre mon but, je dois le faire, alléluia, moi je me rappelle une année, je donnais des coûts, je donnais des coûts, alléluia, pour que je puisse avoir les moyens, pour faire face à cet inchage, je donnais des coûts, je faisais ces affaires, j'entreprenais, alléluia, pour ne pas être dépendant, c'est ça la stratégie, il ne faut pas dormir, et puis attendre que ça descend du ciel, ayez une stratégie, et le travail, en est la première chose, la stratégie dans le travail, je disais à quelqu'un, je faisais une conférence dans une église, sur l'entrepreneuriat, je dis aujourd'hui, avec le peu, on peut s'en sortir, mais il faut avoir une stratégie, il suffit d'aller, vous partez payer quelque chose, moins cher, c'est de le revendre, alléluia, en le vendant, un, deux, et un peu, un peu, vous avez un fonds de commerce, parce que ceux qui réussissent aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont puissants, c'est parce que d'autres ont commencé avec 5000, d'autres ont commencé avec 10 000, et puis aujourd'hui, ils sont multimillionnaires, mais parce qu'ils avaient une stratégie, ils avaient une île de conduite, et ils voulaient atteindre leur but, mais je vous dis aussi, quand on a une stratégie aussi, il ne faut pas oublier le sacrifice, le sacrifice doit être essentiel, alléluia, il faut avoir, il faut apprendre à se sacrifier pour un temps, car si vous ne vous sacrifiez pas, vous n'êtes pas rigoureux, il vous sera difficile, de pouvoir arriver au bout, de vos projets, alléluia, alors ce soir, c'était le message que je voulais vous donner, ayez des stratégies chrétiennes, dans vos prières, dans vos jeûnes, dans votre marche, ayez des stratégies, parce que Satan, il rôde, il cherche des moyens, lui il met des plans en place, il met des stratégies en place, pour nous déstabiliser, pour nous détruire, mais nous on n'a aucune stratégie, on vit le jour le jour, non, même pour ta vie, même le quotidien, on a des stratégies, on a une manière de marcher, on a une manière de faire, il y a quelque chose qu'on met en place, on s'organise, alléluia, afin d'atteindre un but, mais si on n'a pas de stratégie, et qu'on vit le jour le jour, on met tout sur cet esprit, non, il faut avoir des stratégies, des méthodes d'action, alléluia, alléluia, parce que tout, aujourd'hui, les chrétiens ont trouvé une méthode, le Seigneur d'Esprit, l'autre bouc émissaire, non, ce n'est pas l'esprit, l'esprit, il est très organisé, l'esprit est très organisé, l'esprit est très organisé, alléluia, ayons des stratégies, des méthodes, des moyens, pour atteindre nos buts, ce qu'on appelle les missions, alléluia, et tu vas voir que tu vas réussir, dans toutes tes entreprises, et les gens te diront, mais pourquoi tu es efficace, parce que toi, tu as une stratégie que tu mets en place, tu as une méthode, de travail, alléluia, tu as une méthode de travail, alléluia, lorsque nous, je faisais ma soutenance, un master, vous savez, quand vous faites une soutenance, un master, il y a ce qu'on appelle, la méthodologie, et la méthodologie, c'est elle qui détermine, le travail que tu vas faire, donc si tu n'as pas de méthodologie, pour pouvoir définir ton sujet, alléluia, tu vas faire force route, alléluia, parce que quand les professeurs prennent ton travail, l'intérieur, mais souvent, il ne les intéresse pas, mais c'est l'extérieur, la méthode, donc la stratégie, elle est essentielle, si vous n'avez pas la méthodologie, vous n'avez pas la stratégie, vous n'avez pas la méthode de votre vie, je vous assure, vous allez cogner la tête, vous allez tous recommencer à zéro, qu'est-ce que vous avez une stratégie, pour avancer, et pour évoluer, alléluia, toutes choses, nous devons avoir des stratégies, et c'est ça que je dis, la méthode, dans la prière, on ne prie pas dans le vide, souvent je vois des gens qui retiennent prier, ils prient dans le vide, on mélange tel type de prière, non, il faut tenir compte d'une certaine, une certaine directrice, je commence par un point A, pour arriver à un point B, alléluia, je ne mélange pas les choses, même dans les combats spirituels, il faut avoir la stratégie, si vous n'avez pas la stratégie, là où il faut renverser, là où il faut renverser, vous allez lier, comme il disait quelqu'un, on est dans une salle de délivrance, et puis tu vois, je te lis, démon je te lis, je te lis, on ne peut pas lier un démon d'un corps, mais ça quand tu ne connais pas ça, tu ne sais pas, on ne lit pas un démon d'un corps, mais beaucoup aujourd'hui, dans les salles de délivrance, on entend ça, démon je te lis, lis, je te lis là, mais quand tu le lis, il va sortir, tu l'as lié, il va sortir comment, tu dis je te lis, oh la parole est efficace, tu dis je te lis là, donc tu l'as lié dans le corps, il dit il n'aura sorti, il fait comment pour sortir, il obéit à quel ordre, mais c'est la stratégie qui vous permet de savoir que, à tel endroit on fait telle chose, et quand vous prenez même la vie de Jésus Christ, lisez bien Matthieu, Marc, Jean et Luc, vous allez comprendre que, Jésus avait une stratégie, il avait une méthode, il partait de ville en ville, et sinon la ville, il y a des meilleurs qu'il faisait à tel endroit, il y a des endroits qui faisaient des enseignements, il y a des endroits qui disaient ta foi t'a sauvé, il y a des endroits qui partaient voir des pauvres, il y a des endroits qui partaient réussir des morts, mais il avait une méthode à l'ouliable, ce n'était pas dispersé, soyez organisé, ne soyez pas désordonné, par exemple la stratégie vous donne d'être ordonné, donc je veux dire à quelqu'un, si tu veux réussir, tu veux être performant, il faut avoir une méthodologie, il faut être ordonné, si tu es désordonné, tu n'as pas de méthode, tu vas tourner en rond, désordonné dans les finances, tu vois des gens qui ont 500 000 pour aujourd'hui, ils dépensent tout, non, non, tu dois avoir une méthode, telle chose a parti ici, telle chose a parti là, c'est-à-dire que ça, je dois investir là, ça je dois faire ceci, cela, d'ici 5 ans, 6 ans, je dois avoir atteint tel but, à réaliser telle chose, et puis c'est là que demain on dit, ah, le gars il est fort, non mais c'est parce qu'il avait quoi, une méthode d'activité, une stratégie pour atteindre son but, alléluia, que le Seigneur bénisse, j'espère que ce message vous a fait du bien, et que ça vous a aidé encore, dans notre enseignement, comment être efficace, nous sommes toujours dans l'organisation, alléluia, demain, nous parlerons de la discipline, et la discipline, et la rigueur, alléluia, pour atteindre, pour être efficace, parce que notre rôle, ce n'est pas d'enseigner aussi sur des choses, mais on doit vous enseigner sur des éléments, de votre vie factuelle, qui vous permettront d'être efficace, et de réussir, parce que le but de Dieu, c'est que nous réussissons, chrétiens, on est trop derrière, on est trop en arrière-plan, et les gens se moquent de nous, on n'évolue pas, mais le temps est arrivé, que nous comprenons que, nous sommes dans un monde physique, et dans le monde physique, nous devons aussi, damer le pion, mais pour damer le pion, nous devons avoir des méthodes, nous devons avoir des stratégies, nous devons certes prier, gêner, mais nous devons aussi avoir des méthodes d'action, tout ne viendra pas du ciel, tout ne viendra pas du ciel, donc lève-toi, et commence à changer ta vie, lève-toi, commence à mettre des choses en place, et je t'assure, ton histoire, changera, ta méthode, te permettra de réussir, et d'avancer, que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce vous couvre, et je prie que Dieu se souvienne de vous, en tout temps et en tous lieux, Seigneur, je veux bénir ton nom pour ce message, merci d'avoir été avec nous, Seigneur Père, à ta vie sois de Jacob, tu nous as montré, Père, que quand on a une vision, qu'on a un but, on doit avoir des stratégies, Jacob a mis une stratégie en place, pour avoir son propre troupeau, et il a eu beaucoup de troupeaux, et cela l'a rendu puissant, et très riche, dans la bataille de Jéricho, tu as donné une stratégie mon Dieu, il devait faire le tour de Jéricho, ils l'ont fait, et ils ont eu la victoire, dans la bataille de Haï, il doit avoir une stratégie mon Dieu Père, ils ont mis la stratégie en place, et ils ont réussi, nous aussi mon Dieu, inspire-nous des stratégies dans nos vies, pour que nous savons comment marcher, avoir une méthode, avoir un plan d'action mon Dieu, pour bien agir, pour être performant mon Dieu, et pour réussir en toutes choses, que ton nom soit béni, et que la gloire, que l'honneur te revienne à toi seul, merci de bénir mon frère, souviens-toi de chacun, ceux Père qui ont besoin de toi, souviens-toi d'eux, sur le plan social, financier, matériel, ouvre les portes dans la vie, et bénis les Pères, que la louange, la gloire te revienne à toi seul, Amen, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, je vous salue tous, dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, et je prie que le Seigneur se souvienne de vous, demain 5h30, nous serons au rendez-vous, pour prier matinal, loulou, demain c'est le dernier jour, loulou, de la semaine, loulou, de prier matinal, donc demain c'est au rendez-vous, 5h30, nous allons prier, nous allons prier, demain le Seigneur, de nous ouvrir notre intelligence, de nous éclairer, pour qu'on devienne puissant, qu'on devienne fort, et capable, Dieu vous bénisse, et je vous souhaite une bonne nuit, sous la puissance du Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada,